bonjour à tous on va partir sur une nouvelle faction celle des contes vampires alors je n'ai pas les dlc qu'ils ont pu produire je suis resté sur la fraction de base c'est pas ma faction d'affection on va dire ça reste les hommes bêtes les elfes voir les scaven lorsqu'ils sortiront mais pour l'instant je m'essaye quand même pour l'esthétisme à cette faction et puis aussi pour la connaître puisque pour la pouvoir la combattre au mieux faut aussi la connaître c'est la base alors j'ai mis un écromancien ici avec quelques sorts un ou deux juste de quoi faire redonner des points de vie régénérer mes troupes et faire apparaître des régiments mon compte là fond car vlad fond car stein a aussi des fonctions constantes permanente qu'ils l'accompagnent qui donne du bonus à ses troupes des troupes des troupes que j'ai prise avec comme base les corps les gardes de crypte à armes lourdes devant eux garde crypte pour prendre la charge et les lanciers en anti large et pas beaucoup d'anti large ici leur principale caractéristique ça reste le père s'armure j'ai du nain donc c'est la moindre des choses et là le nain m'envoie son maître des runes ingrim brindle groum brindle je ne sais groum brindle le nain blanc ouais le nain n'est pas non plus ma spécialité alors le maître des runes à la possibilité de donner des bonus constants là on voit en bas à gauche je restais dessus en bas à gauche de sa fiche vous avez deux runes une qui va lui donner plus 4 en commandement et plus suite en attaque reviens là toi et l'autre une résistance au projectile à plus 20% alors là je vais commettre une erreur c'est de me replier au lieu d'y aller tout simplement puisque il me balance ses gobelins j'apprécie moyen et au lieu d'y aller je vais compter sur l'artillerie de mon allié ici alors lui fait face à un autre impérial avec des obusiers un canon qui est plus au fond ici il a une ligne très faiblarde une cavalerie honnête et puis 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 général d'empire là sur l'est alors ce qui va se passer c'est qu'on va rester comme ça un moment à s'envoyer du projectile et lui à m'envoyer son son maître des runes donc je vais plutôt attendre et vous montrer ce qui va se passer lorsqu'on va aller à la baston parce que là ça dure quand même un petit moment où on essaie d'optimiser on sait que de chaque côté il ya du bombardement donc sa bombarde sa bombarde et personne va oser aller au au contact avec cette vue là vous avez une précision quand même sur les armes et leur composition et leur placement j'ai affaire à un adversaire qui va le jouer très bien voilà on est près de deux minutes plus tard ce qui va déclencher l'action c'est son mouvement d'avancée de ces lignes des lignes honnêtes c'est du guerrier n'a rien de fantastique par contre il a parié sur de l'anti large de base très efficace contre mes monstres et je vais mal les jouer voilà défense contre la charge d'anti large ici alors ça hop 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 anti large également bref le nain est bien armé moi c'est sûr et je vais foutre gentiment mes monstres dans exactement ce qu'il faut pas c'est à dire ce qui ce qui est chargé de les tuer idem ici je vais très mal les jouer puisque j'ai du lanceur de hache juste derrière qui fait un carnage tout ça pour son lanceur de gobelins j'ai à mon sens envoyé ça trop tôt j'aurais dû les garder en réserve pour la menace là ces lanceurs sont sont assez efficaces un lanceur de hache là là mais mais ma cavalerie je vais aussi la jouer comme un goliot c'est à dire regardez moi ça je la laisse au contact je laisse au contact en occupant certainement gérant maligne là bas d'impact alors une courpu ce qui n'est pas une bonne idée surtout avec de l'anti large à son cul je vais peut-être me réveiller mais là j'essaie de le contourner là aussi je dois à faire avoir à faire compte de l'anti large anti large cavalerie monstres voilà et là j'ai bien être cerné ils vont aller juste se frotter sur les halle bardier mauvaise idée même principe perce armée anti large la totale voilà comment on perd sa cavalerie plutôt bêtement là elle est cerné je vais pas réussir à la dégager et surtout je vais être ici à gérer mon contact alors le maître des runes se met dans ses trous pour leur apporter le bonus nécessaire ce qui fait que c'est sénat d'une valeur moyenne vont se retrouver face à mes gardes crypto en armes lourdes qui sont là quand même pour les découpés alors déjà là j'ai fait un paquet ça tient la route ici deux contre un c'est con parce que à ma gauche j'aurais pu tenter de le déborder ou aller chercher ses lanceurs de hache qui font vraiment le taf 1 il est bien placé ils sont en arrière protégés il reste encore du monde alors ça aussi ça celle là je m'attendais pas elles vont faire des dégâts assez appréciable sur le seul flanc qui tenait et je commence à lancer mes sortes de régénération de zombies pour donner un peu plus de consistance si c'est pas mal c'est c'est un sort intéressant pendant ce temps là je ramasse suffisamment pour tenter d'envoyer certainement ces braves zombies allez les gars on va manger on va bouffer du nain et le nain me bouffe quand même pas mal alors là c'était mes unités d'anti large il en avait pas spécialement et je génère et je génère et je génère ici j'ai quand même réussi à envoyer ma cavalerie mais on l'a vu son armée était quand même bien fichu pour m'empêcher de lui faire mal je ne gère pas à ma cavalerie assez vite je pouvais la replier ou lui donner un peu plus d'élan pour taper dans le dos des unités ici et me libérer assez rapidement je ne le fais pas et ouais c'est mieux de commenter que d'essayer de le faire là où mon allié fait ce qu'il peut contre son adversaire direct et il le fait plutôt bien puisqu'il va le maîtriser de mon côté la mêlée reste confuse mais je dirais que j'ai quand même perdu une bonne partie de mes troupes quand on regarde les stats de mes braves zombies alors avantage c'est quand même le nombre la position il submerge les lignes adverses mais ben ça pète pas trois pattes à un canard surtout que mais ça ne fait pas peur au nain le carnage se fait quand même sur sur ma ligne ici et défensive j'avais quand même une belle rangée de gardiens des cryptes avec de belles armures là alors là il a balancé bonus et armée d'élite dans ma tronche j'ai apprécié moyen son héros avec toujours le maître des runes qui vient là pour faire le ménage bon il tombe quand même sur des troupes qui sont construits il a une espèce de chou croûte sur la tête lui il ya une perruque je suis sûr qu'il est chaud j'ai rien contre les chauffe mais tout j'ai tout compte les nains alors je garde mes deux héros précieusement à l'arrière j'aurais pu les envoyer dans la mêlée passer fond fond car stein là il envoie du lourd quand même et j'ai pas le faire moi mon sens c'est une erreur les zombies or la honte sur les rangers regardez moi ça il fuit face il y en a qui a dû reconnaître un cousin mort depuis longtemps ah ouais c'est triste bon là je ramasse un je ramasse grave avec ses saletés là ouais il me découpe mes zombies à la pioche et me balance leurs grenades sur le coin du nez bon heureusement ça fait plus d'effet là que de tuer alors là mon allié qui s'est défait en partie de son adversaire me donne un petit coup de main mais il fait très confiance à ses tireurs à ses obusiers ça va pas être une réussite à 100% pour l'instant ça se passe plutôt bien je suis content mais après je me dis que c'est quand même osé mais voilà il donne le coup de main il fait le taf si je perds là c'est plutôt à cause de mes erreurs et à méconnaissance de de mon armée et puis surtout à la manière dont mon adversaire l'a très bien joué il a très bien manœuvré sur vous voyez ces tireurs sont toujours vivants même s'ils font une course avec mais zombies il a joué ça impeccable là il va envoyer tout de suite une troupe d'élite essayer d'atteindre les tireurs je pense pas que ces tireurs fasse très mal mais il va il va déjà les empêcher de tirer en les faisant bouger parce que ce ne sont pas des elfes alors voilà ce coup ci la situation devient un peu critique il me reste mes deux héros et le nain se rue sur mon allié qui lui eh ben encore son héros ici très joli coucou et puis et puis ben voilà des tireurs des tireurs des tireurs des arbres à l'étrier alors normalement et ses pertes à murs bonne portée euh pas pertes à murs non pas pertes à murs autant dire que les nains vont vont glousser face à ça son obusier bah ouais mais il faudrait de la distance pour pour le contenir là on voit le deuxième joueur de l'empire avoir les capacités quand même de de poser problème et là je ne suis pas sûr son magicien est encore de quoi envoyer de la magie alors j'ai généré toujours mes braves zombies pour retarder les néluctables et là on voit l'assaut du nain toujours avec le coeur battant de son armée son héros les maîtres des runes qui donne quand même un bon soutien et puis ben voilà en face vous avez des tireurs ils sont pas là pour se ramasser des coups de hache 1 puis ça c'est c'est de la magie naine il en rajoute le bougre on sait jamais un défaut on a vu des parties basculées on sait pas trop comment ni pourquoi il n'est pas parce que le jeu est con mais parce que je ne le connais pas assez où dans l'action on n'a pas vu qui se passait généralement c'est parce que les héros tombent là ils sont pas près de tomber les miens sont toujours là j'ai plus trop de magie à cette heure là j'ai généré à mon sens mes derniers zombies mais ils font le taff regardez le nain en souffre quand même et mon héros le brave compte un peu mal foutu de la façade à et ben il va il va mettre le paquet regardez moi ça c'est coup de serpette ah il en veut un on tue pas la mort comme ça et puis avec ces ans cv ces zombies qui vient attaquer sur les arrières alors là et à consentement concentration magie nécromancienne et naine ça ça a de la gueule 1 le nain est quand même bien entamé mais il a conservé le coeur de son armée son élite un les guerriers nains ont quand même fait le taf et voilà fin de l'histoire donc gg à mes adversaires parce que c'est vraiment eux qui ont mis en échec une armée qui bon n'était pas très bien entraîné mais qui a très mal joué voilà résultat une défaite valeureuse bas défaite bon forcément les zombies les morts vivants retourne à la terre à 100% il reste quand même du monde voilà la compo de mon adversaire donc il avait ces deux maîtres des runes sa ligne principale c'est mineur c'est eux qui m'ont balancé les sacoches explosives la de l'élite pour garder bonne mesure voyez la manière dont j'ai utilisé mais mon serait ma cavalerie est juste honteuse après bon bah eux ils sont fait réduire en poussière c'était la moindre des choses et ce guerrier qui nécromancien qui a bien fait de retourner dans sa tombe après cette valeureuse défaite mais défaite quand même je suis allé demander conseil à greniard alors voilà ce que greniard a dit j'avais bien l'enregistrement mais accepté de vous j'ai pas entendu il me conseillait de prendre la de vosges car stein parce que ben j'aime bien le contact c'est un expert en mêlée en armure et il lance des sorts il en a du constant ce fait que ça fait quand même du bonus pour tout le monde après je peux en enlever quelques-uns là par exemple ça j'avais conservé ce qu'on voyait moins 46 en mêlée son objectif ben on l'a vu dans la première partie j'aurais dû l'envoyer plus rapidement mêlée c'est quand même l'expert en mêlée et et contre au moins un maître des runes ou le héros adverse histoire de contrebalancer ma situation qui était plutôt carnage j'avais conservé l'avant l'invocation de nec pour ressusciter si possible mes combattants j'avais enlevé ceci à tester un évidemment j'avais gardé cela avec la génération de mais zombies qui ont bien fait le taf j'étais pas ça c'est ça peut être assez sympa moins 34 en mêlée à garder on sait jamais à tester un bon j'avais enlevé tout ça puisque je conserve un minimum de de sort pour les jeter un maximum de fois nécromancien bain il me le confirme au grognard là alors ici c'est du cible tour de soie et la régénère les points de vie combattant donc là on avait gardé et les soeurs et ben je pense que la prochaine fois je ferai j'enlèverai celui là et je garderai celui ci mais en attendant ouais je pense que je ferai ça la prochaine fois comme ça ce style là pour pour lui voilà alors l'objectif la stratégie que m'a décrit grognard c'était la peur de provoquer et la peur donc déstabiliser la l'armée adverse en envoyant ce brave homme contre les héros adverses objectif tuer le héros alors il me donnait une compo j'ai pas les dlc comme je le répète je ne joue pas le jeu pour l'instant des des dlc et autre chose comme ça donc si je me souviens bien grognard me proposait ça avec ça en priorité pour charger l'adversaire il me semble qu'il y avait un chariot voilà et il doit y avoir d'autres bébêtes il doit manquer un petit truc mais bon rien de assis oui hop pour lui il avait gardé ça le coup du sort doit pas être le même voilà voilà d'accord et c'était ici qu'il y avait un problème puisque ça faisait ça voilà ça c'est l'armée type que grognard m'a donné alors le char est tout à fait intéressant vous avez ici des sorts qui sont envoyés donc c'est par seconde de rechargement vous voyez 175 de pour pour celui là 66 de résistance intéressant mais alors celui là est très bon plus 34 en mêlée plus 60 en défense les gardes des cryptes qui sont pas en armes lourdes peuvent quand même avoir de très bonne stade grâce à ça et là vous avez des bonus supplémentaires sur sur les charges avec toujours une vitesse de rechargement qui en limite quand même les effets dévastateurs car ça fait quand même ça près bonus le reste c'est du constant donc ça apporte quand même ok ça c'est des caractéristiques elle provoque aussi la peur toujours pour le même effet ceci provoque sont l'armée et les unités pour le persarmure régénération en prime anti-infanterie est pas mal mais il n'y a pas de persarmure et les ont tiré les anti large donc objectif toucher les héros adverses déstabiliser l'armée par la peur et faire fuir tout le monde perso je trouve ça un peu fiat comme stratégie mais avec les batailles que j'ai joué contre des adversaires et le nombre de fois où mon héros nécromancien a été bombardé de tout ce que le type pouvait trouver et ben c'est sur ce coup là lui ou moi parce que tout le monde a bien compris que pour un mort vivant la présence de son seigneur de guerre et du héros au niveau de la régénération et du mental et de la tenue de l'armée est indispensable voilà pour cette première introduction on va dire cette introduction à l'armée des vampires version grognard nous voilà sur un nouveau champ de bataille avec double vampire des morts vivants à l'appel et j'ai un allié qui vient de se faire la malle un petit bonhomme en bleu donc c'est l'ira qui commande à sa cavalerie à sa meute de cleps et tout ce qui tourne autour il a les gardes des cryptes il a quoi d'autre en tout cas on est là sans son général là il a l'air sympathique son général en tout cas il fonce tout droit dans la pente stratégie de bourrin de base très joli ça du coup je suis un histoire de ne pas rester tout seul dans dans l'affaire ça se comporte pas non plus comme une grosse merde cette satire là comparé à tout ce qu'on a pu connaître sur sur les total war à se frotter aux elfes sylvain moi je vais me frotter un empire alors vous avez vu les petits conseils de grognard la peur tout ça le machin c'est pas encore trop mon truc j'aime bien la castagne et des unités qui vont au combat du coup j'ai arrangé de garder des cryptes en armée ils ont pas trop d'armure à l'armure bouclier ici pour les premiers c'est les gardes classiques sans armes lourdes j'ai toujours manfred la mon pote la forme machin et puis mon écromancien et je ramasse plein plein la tronche avec les ennemis qui sont cachés lâchement dans la forêt c'est de l'empire voilà c'est ce qui explique un petit peu ce feu d'artifice alors au contact mais garde des cryptes j'ai vu sa cavalerie alors j'ai déjà pour le faire je suis sur ces arrières mais grosse bête là voilà elles vont aller aider elles vont aller aider mon allié ya pour taper les les archers sur les arrières tant pis pour moi alors lui il m'envoie des lanciers lanciers boucliers bon ça ça devrait le faire c'est du coup c'est jouable pour moi là alors voilà je vais envoyer mes gardes prendre le premier contact et ensuite mes derniers lourds pour la deuxième vague et j'avais vu sa cavalerie demi griffon j'avais gardé mais anti large sur les arrières il va se vautrer dedans c'est cadeau c'est merci merci beaucoup j'en demandais pas tant alors forcément il ramasse c'est de l'anti large mais pas faut pas que ça soit trop trop large non plus ils ont permis de temporiser d'envoyer et garde des cryptes sur la baston pour eux c'est louché alors un autre petit bonus que je me suis rajouté c'est ce chariot comme vous l'avez vu dans la préparation il envoie quand même du lourd en termes de magie et alors là voilà ce que je vous disais et c'est pas la seule partie où le tout ce qui est vampire et va ramasser tout ce qui peut lui tomber sur la tronche heureusement bas les obusier c'est pas trop fait pour un seul personnage et là je régénère mes troupes qui sont au combat en plus les arbres le gêne un peu une partie de ses obus vont dans les sapins c'est tant mieux pour moi alors j'essaye de lui faire peur avec mes gros monstres et qui sont faits et contre l'infanterie ça se passe bien de mon côté c'est quand même c'est quand même une armée avec à chaque fois du lourd au contact le plus dur c'est là voilà mais ça va pas le faire puisque l'IA est venu me donner un sacré coup de main les albarderiers vont être balayés ici il est vraiment mal là par contre c'est pas la fête à envoyer le massacre j'ai aussi envoyé du monde je suis pas sûr que ça soit pas de l'anti large ben voilà j'ai envoyé encore une fois des monstres ils auraient mieux fait d'aller courir sur les archers là sa cavalerie se fait mâchouiller ici c'est un combat de ligne on va dire c'est c'est bien c'est bien groupé son élite et sur sur les flancs maintenant il y a mêlé un peu ces arbalétrier il y en avait sur les arrière voilà il se fait ramasser dans la descente de flanc c'est vraiment gros carnage en ce qui le concerne il reste guère que ses obusiers pour essayer de faire la chose là il est complètement débordé du coup eh bien je vais pouvoir me concentrer sur le deuxième adversaire car évidemment lui va bien se réorganiser ça c'est j'aime bien les joueurs comme ça évidemment c'est une stratégie très basique il a son front d'archer elfique sur les arrières et puis va tout ce qu'il peut mettre devant pour empêcher qui que ce soit orson voilà le ça c'est le seigneur de l'empire mal en point l'empire a été vraiment balayé par par ma compo je ne parlerai pas sur tout parce que ces obusiers auraient été remplacés par des tireurs sur les arrières ça aurait été mieux et là on voit là aussi j'aurais peut-être dû me réorganiser mais bon pas de temps à perdre j'ai quand même mon élite là elle est un peu loin elle n'a pas de régénérescence possible de la part de mon héros qui est un peu trop sur les arrières j'aurais dû réorganiser plutôt que de foncer comme un canut en lançant mes unités par une voilà là par contre j'arrive sur le flanc pour essayer de le déborder oui j'aurais de mieux qui voilà mes monstres devraient faire la fête à ces petits anciens danseurs de guerre à non pas si que ça au moins c'est un peu plus regroupé ça peut faire un peu le taf je commence à chasser ces archers qui sont la base de son armée on va dire voilà mon chariot qui arrive à toute berzingue dans la descente là alors que après il lui faut le chrono c'est long 120 secondes pour lancer un sort je peux vous dire que vous tardez à le voir arriver quand même alors les archers sont poursuivis mais pas encore éradiqué au moins il ya du contact voilà ça y est il ne tire plus mais j'ai pas trop de monde pour leur envoyer c'est que c'est mon ma deuxième armée alors lui il a fait il a mis tout le monde en paquet de 10 voilà lui il est méchant lui il a vraiment fait très mal du coup c'est pas les zombies qui vont faire le taf mais au moins je je mets j'essaye de l'entourer c'est vraiment le truc pour essayer de le défaire là-haut j'ai encore quelques hommes garde des cryptes armé armes lourdes ouais ils étaient en j'aurais du mieux entouré ici aussi à disons que par rapport à ce que je pouvais faire attaquer une deuxième armée c'est ça fait plaisir surtout à la manière dont j'ai roulé sur sur le premier adversaire voilà ça au moins ceux qui sont sur les arrières je vais pouvoir m'en occuper et je fais le maximum pour envoyer mes trouves voilà je vais je vais contourner normalement si tout se passe bien à moins que j'ai trouvé un truc ouais je vais protéger sur sur l'arrière le chariot vient de donner déclencher son bonus je sais pas si ça va être visible c'est pas visible là voilà commandement moins 21 il est pas en forme le garçon oui c'est oui c'est commandant c'est ça donne l'état de ma troupe voilà bon le problème c'est plutôt là ces archers ne sont pas défaits et sont toujours bien occupés et les gardes des creep font quand même bien le taf une bonne unité pour pour les morts vivants ici et puis surtout mais bah ces archers je sais pas s'il avait encore des munitions mais ils ne me feront pu chier ah voilà les gars on envoie tout ce qu'on a alors encore j'ai pas engagé mon héros j'aurais dû avec son son moins 46 là ça aurait été malin sur dur tout ou dur tu ça dépend de la version voilà je le pousse au lieu d'aller au taf c'est c'est con je pense que c'est con surtout que je l'ai pris parce que c'était un expert en mêlée ne pas envoyer un expert en mêlée en mêlée c'est quand même dommage après ça on dirait que c'est le mort vivant qui a peur de l'espèce de sapin vivant là avec sa grosse serpette de feu on lui a pas dit que le bois et le feu c'était pas top non bon c'est surtout tant pis pour moi là pour l'instant alors là et elle résiste bien vous avez vu quand même elle a pris du galon là la petite mère parce qu'à la base je ne lui en avait pas mis à elle seule quand même elle a fait le taf bon j'envoie les morceaux de ce qui me reste toujours en essayant d'encercler mon adversaire il cogne il tape les siens en même temps qu'il tape mes zombies tout ça est bien en mêlée et joli quand même n'a pas à dire il fait son petit effet le garçon il me reste quand même quelques éléments et puis ben il ya qui qui a encore gardé quelques monstres ici waouh et en shoot indirect j'ai mon garde d'équipe qui va pouvoir revenir le monstre vient au taquet par contre ici c'est fini là il me reste mon chariot et mon grand maître de ce côté est regarder mon garde des cryptes le boulot qu'il a fait sur les gardes sylvain c'est top 1 franchement j'en demandais pas tant là par contre je vais bien réunir mes unités pour l'assaut final pendant que l'il ya un essaye de lui faire il n'a même pas bronché lui il a rien pris un personne n'a dû aller dessus alors il ya toujours l'empire avec quelques morceaux qui essayent de faire le malin revenez les gars partez pas comme ça alors j'essaye d'avoir ce tireur d'élite là ça va me faire perdre un petit peu de temps le corps de roland n'était pas un britannien ça marche pas dans ta tronche bon en attendant et ben et ben j'ai plus qu'à compter sur mon chariot avec ses belles rouleaux tibos et ses jolis chevaux voilà il va au taf 1 de toute manière sa magie ne fonctionne plus il n'a plus de quoi faire allez c'est parti on va tenter de faire le maximum de dégâts malheureusement c'est c'est encore l'homme arbre ici qui a le maximum de réserve du zombie qui va arriver pour renforcer tout ça on sait jamais ça occupera au moins les lanciers le jeu un chariot avec un ah oui ici c'est lui qui se bat d'accord bon bah et puis il va de sa faux suis mal quand même la bataille aura été satisfaisante dans le sens où quand même il y aura été mon seul allié et la compo aura résisté regardez ce qui reste la deuxième armée la compo aura résisté jusque là toujours le même regret la réorganisation de mon armée j'avais peut-être de quoi faire mieux sur ce coup là et ça y est vlad von karsten va au taf tout de même et là il vise pas spécialement son héros j'ai toujours mon héros et mon seigneur de guerre lui a son seigneur de guerre son héros est parti voilà le nécromancien va ramasser ouais entre la serpette et le morceau tout nécromancien qu'il est et il y est passé alors allez on va foutre de maison moi ah ouais oh là j'avais rien perdu jusque là je suis pas sûr de lui faire autant de dégâts que ce qui me fait à lui ainsi si si je fais je fais eh ben la prochaine fois l'idée ça sera de quand même garder un peu de magie pour m'occuper de lui parce que ces gardes éternels ne me font pas grand chose par contre lui il est bafoué qui m'envoie je me retourne face à son unité j'aurais mieux fait combattre son héros parce que c'est quand même lui qui me fait le plus mal am dead bon bah voilà ça sera la conclusion de cette vidéo consacrée aux morts vivants on voyait avec quelques petits rafistolage ces braves monstres ce carrosse noir il a fait 11 morts mais c'est pas vraiment ça qu'on lui demande c'est de soutenir les unités les gardes des cripes qui ont regardé moi ça c'est valeureux guerriers là tout le monde a vraiment fait le taf eux-mêmes ont gardé leur rôle moi je considère que j'ai très mal utilisé ce mon héros j'aurais mieux fait de m'occuper du cas de dortou tout qui s'est fait plaisir c'est vrai qu'avec l'ia l'assaut n'a pas peut-être été aussi performant qu'aurait pu le faire le joueur mais au final ce fut une belle bataille avec ben pour les morts vivants plutôt plus qu'une défaite valeureuse un bon test voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo il y en aura d'autres consacrées aux morts vivants évidemment puis ben je vais peut-être me lancer sur un petit 3 v3 mais ça sera pour une prochaine merci à tous bon jeu sur war armor ou tout autre à une prochaine bon jeu sur la prochaine